... On peut penser que l'activité sportive n'a plus d'intérêt, au contraire, et comme on en a parlé effectivement avec les patients qui ont déjà fait des accidents cardiaques, on sait que même après 60 ans, on a toujours un bénéfice à même redémarrer une activité pour quelqu'un qui n'en a jamais fait, même après la retraite, parce qu'on diminuera son risque d'accident cardiaque, parce qu'on améliorera son capital de santé, on jouera sur tous les facteurs de risque qui sont souvent ceux qui arrivent après la cinquantaine, la soixantaine, l'hypertension, le cholestérol et tous ces éléments-là. Et donc là, sur l'activité et sur l'hygiène alimentaire dont on parle effectivement dans le livre, on sait que ce sont les éléments les plus pertinents pour faire qu'on vieillisse bien, qu'on vieillisse mieux, et on sait qu'un sportif régulier va gagner des années de vie, et va gagner des années de vie en bonne santé. Et donc c'est ça qui est le plus important. Et donc voilà, comme on le montre à travers différentes études, même en démarrant à 50, 60, 70 ans, il n'y a pas d'âge pour redémarrer, et il n'y a pas d'âge sur le plan cardiologique avec les bénéfices dont on a parlé, il n'y a pas d'âge sur le plan musculaire et de la tonicité, on a même montré que les gens sportifs et non sédentaires avaient moins par exemple d'épisodes d'Alzheimer au fur et à mesure du temps que les sédentaires.